Sous-titrage Société Radio-Canada 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 très très bien fait et puis après on retient forcément Liam Cunningham l'acteur central qui campe le truc, nous allons le définir comme ça. Alors il l'appelle Sis comme le numéro de sa cellule, il l'appelle Sis alors tu vois. Mais cet acteur là est déjà génial et puis vous connaissez forcément sa gueule, il joue dans Game of Thrones, il joue dans plein plein de films où il fait des rôles secondaires et puis voilà ce film m'a conforté sur le fait que les irlandais ont vraiment un don pour détourner les codes d'un genre et se les approprier pour en faire quelque chose de décaler parce que, on ne l'a pas précisé, mais il y a également beaucoup d'humour dans le film, il y a également beaucoup de séquences qui sont très drôles. Humour noir, humour jaune aussi, on rit avec cynisme et délication. C'est franchement intelligent dans le sens où c'est un thème particulier, pas forcément, un thème qui est la mort mais qu'ils ont amené tout à fait différemment comme si c'était une sorte de faucheuse aussi, on l'a peut aussi adapté comme ça, qui allait faire ressortir les démons chacun et avouer tous les mal qu'ils ont pu faire, tous les péchés et essayer de s'avouer aussi qui ils sont en fait au final et pas ce qu'ils font voir et moi j'ai trouvé ça hyper intelligent et non c'est un bon film. Troisième film, donc alors là on va dans le what the fuck total puisque nous avons parlé de Yakuza Apocalypse. Donc qui est en compétition pour le... En compétition dans le festival. Alors Yakuza Apocalypse, comment on peut résumer ça simplement, c'est l'histoire d'un... On peut dire déjà que le réalisateur c'est Takashi Miki. De Takashi Miki, c'est vrai. Voilà, c'est pas du tout le Miki de Disneyland. Loin, loin, loin et pourtant qu'est ce qu'il est pop ce réalisateur? Alors là l'histoire en gros tout simplement c'est dans un Tokyo futuriste mais rempli de Yakuza. Rempli de Yakuza. Les Yakuza sont reconnus parce qu'ils sont des vampires et donc pour être Yakuza il faut devenir vampire et on va suivre l'histoire de Kogayama qui est le second du patron, on va dire, du grand patron des Yakuza et qui va voir son patron mourir et son patron va lui demander de prendre sa succession et de devenir lui-même un vampire et donc il va devoir s'initier. C'est pas tout à fait ça. Tous les Yakuza ne sont pas des vampires mais le patron est un vampire et en transmettant sa malédiction avant de mourir à son second. Sans secret en fait. Parce qu'on ne le sait pas. Ouais parce qu'au final c'est étrange parce que les autres sont supposés être des Yakuza mais ils ne sont pas vampires et pourtant tout le monde dit les vrais Yakuza ce sont des vampires. Voilà. Mais justement là c'est à mon avis symbolique parce que ce que je trouvais génial dans Yakuza Apocalypse. Bah vas-y donne ton avis. C'est que en fait tout est hyper symbolique. Par exemple pourquoi les Yakuza se battent avec les vampires parce que justement les Yakuza à la base, comme ils le disent dans le film, sucent le sang des honnêtes citoyens. Et bah oui, ce sont des parents. Je dirais pas non plus que c'est symbolique, je dirais que c'est peut-être métaphorique mais peut-être pas symbolique. C'est symbolique pour les Yakuza normaux mais c'est métaphorique pour les citoyens qui une fois devenus des vampires se comportent comme des Yakuza avec les Yakuza et se comportent en voyous avec les voyous. Et justement les voyous ils sont bien montrés pour ce qu'ils sont. Ils sont des lâches avant tout. Et dès qu'ils voient de l'opposition, ah mais pourquoi ? Non ? Vous tapez pas ? Ce genre de truc. Et il y a d'autres monstres mythologiques qui apparaissent. Il y a un kappa qui apparaît, mais il y a aussi ce monstre grenouille qui selon moi est une représentation de l'inéluctabilité. Je n'irai pas plus loin parce que là ça prendrait des heures tellement il y a des trucs là-dedans. Ce qui est incroyable avec Takashimiike c'est quand tu vois un de ses films, tu peux le décortiquer pendant des heures et ça sera toujours un plaisir. Tu peux le revoir, revoir encore. Celui-là il m'a éclaté. Takashimiike c'est un résultat qui cherche le délire ultime. Et ben là, énorme. Est-ce que tu veux y aller Fabien ou j'y vais d'abord ? Takashimiike doit sniffer de la drogue à peu près tous les jours, doit ne pas connaître le Bédo parce qu'il a déjà dépassé ce stade-là et déjà passé à l'héroïne dissoute dans, je ne sais pas, quelque chose de sombre. Mais là, c'est presque de la magie noire qu'il nous a offerts parce que très sérieusement c'est un film qui part dans tous les sens, c'est un film qui a une histoire qui tient sur un timbre poste, putain de merde, c'est absolument dingue mais ça tient sur un timbre poste qui se limite simplement à un vampire qui doit aller d'un point A à un point B et sur son chemin il va rencontrer des... On se croirait dans un jeu vidéo putain, c'est absolument dingue mais on se croirait dans un jeu vidéo japonais. Ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo japonais, c'est exactement ça. T'as un personnage qui doit aller d'un point A à un point B, peu importe ce qu'il se passe au milieu, c'est bordel complet mais on s'en branle, on s'en branle. Et là, moi personnellement, ça ne m'a pas convaincu complètement. Enfin, quand je suis sorti, j'étais en train de me dire, ok c'est Fandard, on se tape des barres, c'est drôle, mais putain qu'est-ce que c'est long, c'est super long et puis franchement on s'emmerde une bonne partie du temps, enfin c'est dingue quoi, j'adore le délire, j'adore le délire, je trouve que c'est vraiment Fandard et puis la photo, il y a des plans qui sont vraiment extraordinaires, mais putain qu'est-ce que c'est long, voilà. Et toi Fabien ? Eh bien écoutez, c'est un peu une grenade, explosive mais vraiment, ça parle en tous les sens, c'est un gros what the fuck. C'est une grosse grenade à la fragmentation. Comme certains pensaient après la séance, ça manque pas mal, moi je trouve que ça manque un grand grand scénario, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des idées qui sont très très marrantes, très fondables, mais moi ça me perd aussi, j'ai trouvé la dernière demi-heure très 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 longue. Ah voilà, ce fight, oui, des mecs sont... Ouais, ce fight là, j'avais hâte que ça se finisse malheureusement. Donc bon, c'est une fille que j'ai moins aimée hier dans la journée, il y a des bonnes séquences, elle est toute très 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 barrée, mais déjà je ne suis pas spécialement fan du cinéma asiatique, bon, ça va peut-être jouer aussi sur le fait, mais je ne suis pas un grand fan de ce réalisateur, c'est le deuxième film que je voyais de lui, et bah voilà, ça ne m'a pas convaincu totalement, même si des fois je me suis marré, mais ce n'était pas forcément l'humour que moi j'apprécie, parce que je ne pense pas te mettre marré non plus à grande bouche quoi, je ne suis pas... Voilà, donc c'est à voir pour ceux qui sont amateurs de ce genre de films, ou vraiment... Ou amateurs de Takashi Miike, voilà. Vous formez votre cerveau et puis vous regardez ça pendant deux heures sans spécialement comprendre, mais ça manque vraiment de matière scénaristique, je ne suis pas d'accord. Moi je trouve que dans ce genre de délire là, il s'était plus fendu la poire, et il restait quand même dans un scénario à peu près intelligent avec Ichi The Killer. Déjà je trouvais que Ichi The Killer perdait beaucoup au niveau de la narration qui avait tendance à passer dans tous les sens, et je trouvais qu'au moins Ichi The Killer avait tout de même une histoire qui était quand même assez simple pour qu'on puisse la suivre de point A au point B, sans pour autant se perdre avec tous les retournements qu'il y avait au milieu. Là je trouve que c'est tellement simple en fait, que résultat, il a vraiment du mal à tenir la longueur, même s'il crée, comme tu l'as dit, des personnages qui sont intelligents comme le Koopa ou etc. Enfin ces personnages-là, c'est vraiment des personnages, quand on les voit arriver, on rigole. Même la grenouille. Et la grenouille, ça va mourir de rien. Une grenouille qui fait du Kung-Fu, c'est... Enfin voilà. Donc là, on n'est plus mitigé sur celui-là. Ouais, moi j'ai mis deux ennemis sur ça. Sauf toi Mathieu, évidemment. Ah ouais, parce que... Parce que là franchement, moi je... En fait, c'est ça le truc, c'est que... Moi je n'ai pas vu qu'il y avait un problème de scénario. Mais pour moi, le truc de Matt Kachinike, c'est qu'en fait, il ne cherche pas des rebondissements, il ne cherche pas une narration. Non, non, mais... Il cherche vraiment à utiliser des symboles. Ah oui, non mais oui, mais ça... Et moi, c'est tout ce côté symbolique que j'ai trouvé génial. Mais moi je trouve que tu ne peux pas limiter un film juste au symbole, parce qu'un résultat, il perd tout intérêt au niveau de narration. Enfin, par exemple, c'est tout con. Mais Lars von Trier, lui, fait du symbolisme aussi. Mais il cherche quand même à créer une narration derrière. Mais voilà, on ne va pas partir. Mathieu Cacar ! Ah non ! Pourquoi tu dis ça ? Moi j'aime tes petites mèches. Et donc, le dernier film. Donc on a fini avec Bonnie The Killer Thing. Film réalisé par qui déjà ? Alors, Jonas... Jonas Macconnen. Macconnen, c'est son premier film. Un film finlandais. D'après son premier écrage. Bah écoute, bon dernier film de la journée. Alors attends, l'histoire, il faut quand même le trouver. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme, un scénariste, qui vont dans une petite cabane dans les bois. Et il se faut kidnapper. Alors en même temps, la fille meurt. Donc il n'y a que lui qui se fait kidnapper. Et donc lui, il va se faire injecter une drogue toute verte, qui ressemble un petit peu à la drogue dans Reanimator. Ça m'a un petit peu fait penser à ça. En moins fluo. En moins fluo. Cd de sexe. Qui va donc s'attaquer à un groupe de jeunes finlandais et américains qui sont allés se réfugier dans un petit cabane. On ne va pas dire tous les retournements qu'il y a, parce que les personnages regorgent d'histoires personnelles. Et c'est peut-être l'un des grands points du film. Oui. Ça serait beaucoup long. Ça serait beaucoup trop long. Comme ça bite. C'est ça. Qui veut commencer ? Allez, je commence. Vas-y. Bunny the Killer Thing. Moi, j'adore ce genre d'idée, ce genre de film décalé complètement. On prend un mec déguisé en lapin, parce que c'est vraiment un costume de lapin complètement qu'on pourrait voir dans les stades en tant que mascotte, par exemple. Et puis avec un... Une tub en latex. Une tub en latex, ça se sent trop. Mais ça marche vraiment. Ça marche. Ça marche bien. On part sur des stéréotypes de chaque jeune. On part sur ça. Donc on reste dans un truc très très basique. Mais rien que l'histoire du lapin et l'histoire de changer pour une fois, non pas un monstre, mais quelqu'un qui est complètement ridicule au final, c'est énorme. Et puis la mise en scène est géniale parce qu'il joue sur des moments où ça va très 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 vite, des moments où on reste sur des choses minimes qui ne sont pas spécialement intéressantes, mais qui ont vachement de l'importance. Au final, la séquence où t'as le... Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui amène le groupe. Donc du coup, Chochalet, celui qui a... Misé ? Misé, je sais plus. GUNTER. Celui qui a les lunettes. Celui qui a le t-shirt avec le majeur. Moi, je l'appelle GUNTER avec une moustache par ici. C'est Kuo Masse. C'est Kuo Masse. Qui tombe sur des gens qui sont rennes s'envoyant en l'air gentiment et qui se fait poursuivre depuis le début par le lapin et qui prend son temps à discuter avec la meuf qui kiffe parce qu'il vient de la voir. Parce qu'elle est norvégienne. Parce qu'elle est norvégienne. Elle est norvégienne. Il fait, ah, tu es norvégienne ? Je crois qu'elle est norvégienne. C'est pour ça qu'il s'arrête sur elle. Parce qu'il est attiré par une norvégienne. Mais ouais. Il voit qu'elle est norvégienne et puis il fait, ah, tu es norvégienne ? Oui. Et donc du coup, sa vie qui s'étire, qui se relâche, qui s'étire, mais on se tape des barres. Franchement, on se tape vraiment des barres. C'est passé super vite. D'un côté, il dure 1h25, donc c'est pas compliqué de passer super vite. Une fin royale avec un cliffhanger qui donne tout d'envie. J'aimerais bien une suite, moi. Non, mais il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite, c'est obligatoire. Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai beaucoup aimé aussi. Alors, Mathieu. Moi, je l'ai bien apprécié. Mais justement, c'est celui-là que j'ai trouvé qui était un petit peu trop dans la longueur. Celui-là, j'ai trouvé trop de longueur. C'est un peu dommage. Mais sinon, effectivement, le délire, ça c'est formidable. Le fait que justement, on s'attache complètement sur le lapin pervers. Le lapin garou pervers. Mais c'est un concept, un bonheur, ce genre de concept. Donc moi, j'étais bien content. Et puis, ça m'a pas permis de dormir. Parce que quand même, c'était un petit peu tard. Mais là, je pense qu'il y a de l'action. Et surtout, c'est des personnages qui m'ont beaucoup plu. En particulier, il y avait les deux personnages. Donc, le personnage de Vincent, entre guillemets, le chinois. Et sa copine du coup de foudre, Sarah, effectivement. C'est un couple tout mignon. Et franchement, c'est les deux personnages qu'on a envie de voir finir l'histoire ensemble. Et tout content. Et malheureusement, Vincent finira avec une canette de bière dans la gorge, en train d'agoniser. Pourquoi ? Formidable. Moi, toi, Val ? Bah, moi, je me suis tapé des barres. Donc, moi, je juge un film sur le baromètre, on va dire. Moi, dans la petite séance, il faut mieux faire. Sûrement, baromètre. Oui, il est très, très bien placé. Parce qu'on s'est bien marrés. Il y avait une très, très bonne ambiance dans la salle. Et je trouve que pour ce genre de film, c'est ce qui fait tout le charme du visionnage. Non, non. Là, ça a très, très bien marché. C'était vraiment énorme. Ce lapin avec son sexe qui s'amuse à le tourner. Mais je crois une bonne vingtaine de fois, il s'amuse à le faire tourner dans tout le film. Avec tout de même un moment un slow-mo sur lui qui est en train de tourner son pays. Donc là, à ce moment-là, j'ai quand même cru que Sarah allait se mettre à le sucer. J'ai commencé à me dire, la seule solution, c'est qu'elle le suce pour qu'il arrête. J'ai commencé à me dire, oh là là, non, 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 non. Et finalement, c'est beaucoup plus drôle. Mais dans l'idée, voilà. Je trouve la réelle vraiment excellente. Je trouve qu'il y a un joli travail. On sent qu'il est limité, Jonas McConnel. Mais il ne se limite pas. Parce qu'en résultat, il assume son côté cheap, avec notamment l'explosion de la bagnole de flics qui est ultra cheapousse, mais ça marche vraiment bien. Les fonds verts quand les mecs sont en bagnole, mais c'est à mourir de rire. Puis les plans larges où tu te sens inclus. Les plans larges, mais qui sont absolument exceptionnels. Quand il y a Thomas qui est en train de courir et que tu as ce paysage absolument magnifique. Avec une émule. Avec une émule monstrueuse dans l'écran et carrément une étoile filante. C'est des idées de génie, des trucs comme ça. Non, mais il y a un très joli travail de la mise en scène sur ce film et ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Quand on ressort du film, on est vraiment... On est à la banane. On s'est tapé des barres. On est mort de rire. On a trouvé les personnages excellents. Enfin, il y a une galerie de personnages qui est monstrueuse. On l'a pas trop dit, mais voilà. Tous les personnages ont leur petite histoire et ça se ressent. Et c'est très très bien foutu de ce point de vue-là. Parce que généralement, dans ce genre de film, ce qu'il fait à force du slasher, c'est d'avoir des personnages avec une histoire. Et là, on sent qu'ils ont tous une petite histoire derrière. Je suis d'accord. Pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on parle sur des stéréotypes, mais chaque personnage a vraiment son identité propre. Et ils ont développé un truc qui n'a pas forcément été fait. Parce qu'on parle, il y a une info, il y a une lesbienne, il y a une fille qui a juste envie de se sentir belle et de lui remarquer comme elle est belle. Il y a des gros seins, voilà. Il y a Vincent qui a envie de choper elle. Il y a Mr. Black, il a qu'une envie, voilà. Vous le découvrirez, c'est de faire des trucs avec Mr. White. Donc du coup, voilà. Je pense que le réel avait dû mater un peu sous Ecstasy Driller. Et voilà ses gros mythes, le mystère du Lapin-Garou. Il a fait un misé 2. Il a fait un misé 2, je pense. La drogue ! À voir avant d'aller dormir. Voilà. Bon bah voilà. Donc quel film que vous retenez ? Très vite. De hier. Yakuza. Yakuza ? Fabien ? Bah je vais partir sur Bunny. Ouais, je pars sur Bunny. Bunny pareil. Bunny aussi, même si... Non, on va dire, il y avait une bonne sélection. Bon, les Grémiers, je le mets à part. Parce que pour moi... Oui voilà, c'est ça. C'est un très bon film. Mais Last of Spry était vraiment bien aussi. Mais celui que j'ai moins aimé, on va dire c'est Yakuza. Mais Bunny, c'est celui où je me suis le plus marré, où j'ai le plus pris mon pied. Dans le cadre de l'absurde séance forcément. Ok. Très bien. Et bah on va se retrouver demain. Donc demain, au programme, il y aura The Returned. Puis ensuite Stung. Et pour finir, Deathgasm. Donc il y aura moins de films. Donc on se permettra de parler un petit peu. Donc voilà. Donc on vous dit à demain. Et d'ici là, évidemment, qu'est-ce qu'on leur dit ? Regardez les films. OUSH ! 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 Il se manque quelqu'un.